Attends. Ouais. A chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi. Madrid. Rémi. Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau flash. On commence comme d'habitude par la météo avec de la pluie, beaucoup de pluie prévue sur le Haïan. Les températures maximales devraient atteindre les 11 degrés dans le courant de l'après-midi. Entraînement à 8 clots pour les hommes d'Ulry-Cramé avant le déplacement à Monaco ce vendredi. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Un match qui comptera pour la 32e journée de Ligue 1. Du côté des groupes, Bordeaux devra se passer des services de Nicolas Palois, de Grégory Sertic et de Robin Molin mis à la disposition de la CFA. Mathieu Debuchy, lui, s'est entraîné avec le groupe ce jeudi. Côté monégasque, Joao Moutinho, Adama Traoré et Mario Passalic sont indisponibles. Fabio Contrao est lui incertain. Et puis à lire sur le site girondin.com une interview exclusive de Mathieu Debuchy. L'ancien gunner évoque sa blessure, son retour à la compétition et parle de son envie de participer à l'euro. Et puis bénéficier d'une offre exceptionnelle, ajouter 2 euros lors de l'achat d'une place pour la réception d'Angers et repartez avec l'écharpe fan. D'autres offres exceptionnelles sont à retrouver sur le site girondin.com. Enfin, venez nombreux au stade Jean-Pierre Delhomme ce dimanche. Les féminines affrontent ici les Molinots à 15h. Victoire impérative pour les filles d'Anthony Vigneron pour pouvoir croire encore à la montée. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada